Bonjour, pour commencer l'objectif de cette séquence vidéo ça va être de représenter ce superbe diagramme UML. C'est le diagramme des cas d'utilisation avec notre acteur qui est l'internaute. Nos trois cas, ajouter produit, supprimer produit et consulter le contenu du panier et gérer le panier. Donc ça c'est l'objectif de notre, de ce qu'on va chercher à faire avec ce logiciel qui est StarEUML. Donc on va commencer par démarrer le logiciel. Donc c'est un logiciel qui est bien sympathique parce que voilà on peut l'avoir en version d'évaluation avec toutes les fonctionnalités. Donc c'est une utilisation tout à fait légale. Donc on va dire qu'on veut l'évaluer. On va commencer par fermer, voilà pour avoir un espace de travail vite. Donc dans cet espace de travail on a les diagrammes, on cherche à visualiser, qui sont visualisés ici. En fonction du type de diagramme, on a la toolbox qui va avec. Ici on aura donc tout notre modèle, donc tout ce qui est réellement contenu dans notre modélisation. Et là on aura des indications sur le style, des éléments et éventuellement d'autres indications. Alors on va commencer donc par créer un nouveau document. Ce nouveau document on va le nommer. Alors pour le nommer donc je clique dessus et en bas j'ai les propriétés qui s'affichent. Donc je vais appeler ça gestion d'un panier d'un site web. Au niveau des modèles, donc j'ai un modèle qui s'appelle main, donc principal, que je vais m'empresser de supprimer. Donc delete from model, je l'enlève carrément de notre modélisation. Je vais recliquer ici et avec un clic droit là je vais rajouter donc un diagramme de cas d'utilisation. Je vais le nommer. Donc on va l'appeler gérer panier. Voilà. Alors ici donc j'ai mon modèle qui est ouvert. La toolbox ça contient ce qui concerne la use case. Donc on va commencer par cliquer ici et puis ici pour rajouter notre internaute. Donc notre petit bonhomme internaute. Après on va représenter notre système qui permet de gérer le panier. Ce système donc gestion du panier. Voilà. Et après on avait donc là je redimensionne ça. Après on avait également donc nos trois cas d'utilisation. Donc je clique ici. Je fais un double clic comme ça je pourrais en mettre plusieurs. Voilà il y a le petit cadenas. Donc un premier cas d'utilisation consulter le contenu du panier. Entrer. Voilà. Donc un deuxième cas qui va s'appeler ajouter un produit. Donc entrer. Et un dernier cas qu'on va appeler supprimer un produit. Voilà. Je reclique ici. Je repasse en mode sélection. Donc j'ai supprimé un produit, ajouter un produit, consulter le contenu. Donc là, consulter le contenu, j'ai envie de pouvoir aller à la ligne. Donc je vais aller dans les propriétés de cet objet et je vais lui dire retour à la ligne. Après maintenant quand je redimensionne, je vais y arriver. Voilà. Quand je redimensionne, donc mon texte il peut revenir à la ligne. Alors je vais faire ça pour lui. Donc là, je fais un shift pour sélectionner le deuxième. Je vais faire la même chose en termes de style pour ces deux-là. Voilà. Et je vais diminuer un petit peu la taille de celui-là. Après pour tout ceci soit beau, je vais sélectionner tout ce monde et un clic droit pour aligner verticalement. Voilà. On va centrer tout ça. Mon petit internaute, je le mets ici. Alors une chose encore à faire, voilà. Au niveau de l'association, il va falloir dire que mon internaute, il peut consulter le panier. Mon internaute, il peut ajouter un produit et mon internaute, il peut supprimer un produit. Voilà. Donc là, je suis super content parce que mon cas d'utilisation est un tout petit peu plus beau que celui de tout à l'heure. Et donc, je vais pouvoir m'empresser d'enregistrer mon boulot. Alors là, je me mets dans un dossier C démo. Et puis, je vais appeler ça panier. Donc panier.mdj. C'est l'extension utilisée par StarUML. Je fais enregistrer. Donc, arrivé à ce stade, je peux quitter StarUML. Je suis content comme tout. J'ai fait mon premier diagramme de cas d'utilisation sous StarUML. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir et bon boulot.